Mais avant je vais l'introduire aussi brièvement, professeur titulaire à l'université de Sherbrooke au Canada et au centre d'études du religieux contemporain et au département de management de l'école de gestion. Monsieur Gélinas a obtenu un PhD ou un doctorat en théologie de l'université Laval, un post-doctorat en droit des religions à Leuven en Belgique. Il a été ancien doyen de la faculté de théologie et d'études religieuses de 2008 à 2015. Il a plusieurs publications et des recherches scientifiques sur la modélisation de la gestion juridique de la diversité religieuse en contexte séculier. Et ses recherches actuelles se concentrent sur la modélisation de la gestion de la diversité religieuse et culturelle dans les entreprises. Alors moi aussi je voudrais remercier les organisateurs, le Père Jean, Samy et tous ceux, Marie-Noël qui a bien pris soin de nous aussi. Et je peux vous dire, je vais garder un souvenir impérissable de plusieurs choses que j'ai vues et goûtées chez vous. J'ai beaucoup appris depuis hier sur le modèle libanais de la gestion de la diversité religieuse dont nous célébrons le centenaire l'an prochain. Ce que j'ai entendu me convainc encore plus de la figure d'exception qu'il représente parmi les États modernes par son savant mélange de respect des droits fondamentaux individuels et de prise en compte des droits collectifs des minorités. Bien sûr, vous avez évoqué de nombreuses difficultés et défis, notamment en rapport avec la reconnaissance des droits collectifs des confessions. Mais je serais tenté de dire que les réalisations faites surpassent les difficultés. Mais je suis un optimiste un peu comme Samy de nature. Mon objectif aujourd'hui est d'essayer de contribuer indirectement à réfléchir sur les droits des confessions en plongeant dans la gestion historique de la diversité religieuse au Canada. Donc la gestion qui a été mise en place au début de la Fondation canadienne, bien avant les chartes des droits et libertés. Et je m'arrêterai plus spécifiquement sur un point qui est peu étudié, à savoir ce que j'ai appelé les innovations du droit ecclésiastique ou du droit civil ecclésiastique. Je crois qu'il y a dans cette histoire des éléments qui peuvent jeter un éclairage neuf sur le cas libanais. Je vous propose donc une démarche exploratoire en trois points. L'arrimage entre les droits collectifs et les droits individuels, présenter ce qu'il en est du droit civil ecclésiastique, puis troisièmement explorer un peu la gestion de la diversité religieuse au Canada. Mon premier point sur l'arrimage entre droits collectifs et droits individuels. En effet, lorsqu'il s'agit de réfléchir sur la gestion de la diversité religieuse dans les démocraties libérales, nous échappons difficilement au modèle reposant exclusivement sur le principe de la liberté religieuse des individus. Ce principe tend à être vu comme la source des réponses à tous les problèmes. Il s'agit donc d'un modèle de séparation, religion-État, qui s'appuie sur des prémices que nous considérons comme universelles. J'en relate quatre. Premièrement, il suppose le principe de la neutralité religieuse de l'État, bien sûr. Cela ne veut pas dire que les États sont effectivement neutres, mais que la neutralité est la règle normante. Donc, si on se rend compte qu'on est dans une situation où on n'est pas en neutralité, on doit corriger la situation. Deuxièmement, il parle du présupposé que tous les litiges religieux trouveront une réponse grâce au principe de la liberté religieuse individuelle. Par une fiction juridique, parce que c'est bien ce que c'est, le litige vécu par une personne, même s'il a très souvent une dimension communautaire, est interprété dans une perspective strictement individuelle. On présume, donc, qu'en protégeant l'individu, on protège nécessairement le groupe. En troisième lieu, cette interprétation de la liberté religieuse implique une séparation entre la défense que l'individu fait de sa liberté dans l'espace étatique et ce qu'elle signifie selon le droit interne de son groupe religieux. Autrement dit, les arguments canoniques internes que la personne pourrait évoquer ne valent que s'ils trouvent une correspondance dans le droit étatique. Enfin, le modèle implique que le discours des droits fondamentaux soit repris par les groupes religieux eux-mêmes comme une réalité synonymique ou convergente aux fins ultimes. Ça rejoint un peu ce que disait Samy avant Diner avec le concept de liberté. C'est la même idée. La défense des droits fondamentaux s'inscrit en quelque sorte dans la mission eschatologique des groupes religieux. Or, il est légitime de se questionner à savoir si ce modèle est vraiment universalisable. Je m'explique. Lorsqu'on y regarde de près, on peut émettre plusieurs réserves concernant ce principe et ses prémices et mettre en doute leurs prétentions. D'une part, même dans les démocraties libérales, il peut y avoir des dispositions constitutionnelles en faveur de certains groupes religieux faisant que l'État ne peut pas être neutre au sens où on l'entend généralement. C'est certainement le cas du Liban, mais c'est dans une certaine mesure aussi le cas de l'Allemagne qui a des dispositions pour le protestantisme et le catholicisme dans la Constitution. Deuxièmement, il est faux de prétendre que tous les litiges religieux ont nécessairement une base principalement individuelle. Comme le fait valoir Joram Dienstein, il peut arriver que la non-reconnaissance des droits collectifs d'un groupe empêche ses membres de jouir de leurs droits individuels à la liberté religieuse. Par exemple, si on interdisait l'abattage halal pour des raisons de santé publique, bien concrètement, ça pourrait empêcher les gens de jouir de leur liberté religieuse individuelle. Le point que je cherche à illustrer ici avec ce petit préambule est que les États modernes et les groupes religieux ne peuvent se satisfaire uniquement du principe de la liberté religieuse individuelle pour solutionner leurs litiges et assurer leur harmonie. Ils doivent également prendre en compte les droits collectifs des groupes religieux. Que signifie la prise en compte des droits collectifs pour les démocraties libérales ? Il s'agit d'une question vaste qui, bien que recevant un traitement marginal, est au centre du débat actuel sur la gestion de la diversité. Les discussions qu'on a depuis hier, je pense, vont dans ce sens. Il s'agit en apparence d'une question historique. Selon que le système de protection juridique des minorités, donc de protection des droits collectifs, vu comme le fruit du traité ouestphalien, était le modèle en vigueur après la Deuxième Guerre mondiale. Avant la Deuxième Guerre mondiale. Et on peut certainement penser que c'est le modèle que les pays mandataires avaient comme référence dans leurs interventions pour la création du Grand Liban. Par la suite, on lui a substitué le système des droits fondamentaux des individus, qui est le nôtre, une approche qu'on pourrait qualifier de post-ouestphalienne. Cela dit, puisque la réalité de ces droits collectifs perdure, force est de se questionner sur le clivage pressenti entre les deux systèmes, il n'est peut-être pas aussi réel qu'on veuille le croire. Cette question peut être abordée dans la perspective de l'État. Je pense, par exemple, aux travaux de Joseph Magnet sur l'article 27 de la Charte canadienne des droits et libertés, un article qui porte sur les droits collectifs et que l'auteur interprète comme une reconnaissance constitutionnelle des droits collectifs. On peut aussi l'aborder dans la perspective des groupes religieux, et c'est ce que je propose de faire dans cette communication, en abordant la thématique du droit civil ecclésiastique, mieux connue sous le nom de « ius publicum ecclésiasticum ». En effet, cette thématique est presque absente des débats sur les droits collectifs, alors qu'elle en était historiquement une partie constitutive. Qu'est-ce que le droit civil ecclésiastique et pourquoi serait-il nécessaire de l'étudier, me direz-vous ? La réponse à ce questionnement demande quelques développements, mais on peut déjà se donner une brève définition de ce qu'est le droit civil ecclésiastique. Pour le définir, on le distingue premièrement du droit canonique lui-même, qu'on considérera comme le droit interne d'un groupe religieux, droit par rapport auquel l'État n'a aucune prétention. Il ne cherche pas à intervenir dans le droit interne des groupes religieux. A la différence, le droit civil ecclésiastique est défini comme l'adaptation juridique des Églises aux droits de l'État où elles se trouvent. En effet, plusieurs activités des Églises, on peut penser au mariage, on a discuté ce matin, aux séparations, à l'éducation, aux sépultures, à la prédication, au prélèvement de taxes, etc., sont des matières mixtes, c'est-à-dire qui recoupent le champ de compétences étatiques et en même temps le champ de compétences des groupes religieux. Par conséquent, il est nécessaire qu'il y ait un ajustement entre les deux entités, entre les deux pouvoirs, pour assurer la préservation de la paix. Puisque ce droit est une combinaison de droits civils et de droits ecclésiastiques, on le désigna comme le « outrumque ius ». Cela dit, la naissance de ce droit est concomitante au grand traité de paix religieuse du XVIe et XVIIIe siècles. En effet, la paix ouestphalienne ne pouvait être uniquement unilatérale, c'est-à-dire être l'affaire du prince. Souvent, lorsqu'on parle des traités ouestphaliens, on les imagine comme les princes ont imposé des nouvelles règles et les Églises ont suivi. « La réalité n'est pas telle ». En fait, les Églises se sont ajustées, ont produit un droit qui était, on pourrait dire, une entente contractuelle avec les États. Et on oublie cette partie-là qui est très importante. À titre d'exemple, on peut lire l'article 5 du section 48 du traité d'Onasbruck du 24 octobre 1648. Let diocesan law and all ecclesiastical jurisdiction in all its form, directed against the electors, princes, estates, and subjects, espousing the Confession of Augsburg, be suspended pending the Christian settlement of the religion's differences, both between the Catholics and the followers of the Confession of Augsburg, and also between the estates themselves of the Confession of Augsburg, and let diocesan law and ecclesiastical jurisdiction limit themselves to the boundaries of their own territory. C'est ce devoir des Églises de se conformer aux limites de leur territoire national, qui est le socle du droit civil ecclesiastique. Dans cette foulée, on a vu naître, durant cette période, un grand nombre de traités nationaux de droit civil ecclesiastique. On avait, par exemple, un droit anglican s'appliquant au territoire britannique et un droit gallican s'appliquant au territoire français. Pour les États naissants, ce droit civil ecclesiastique servait principalement deux enjeux. Un enjeu d'inclusion et un enjeu de souveraineté. Au plan de l'inclusion juridique, les groupes religieux ont tendance à se considérer comme un sous-groupe social mu par ses finalités propres. Autrement dit, on observait, on observe encore aujourd'hui, chez ces groupes, une tendance à prioriser et à opposer leur identité religieuse à l'identité citoyenne, avec le risque, évidemment, de nuire à l'ordre public. Donc, le développement du droit civil ecclesiastique avait pour finalité de réglementer les ondes de conflits potentiels. Donc, on peut penser, à titre d'exemple, à l'obligation de célébrer un mariage religieux uniquement après que le mariage ait été célébré civilement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les églises ont, elles aussi, adopté cette obligation. Ce n'est pas juste dans la loi de l'État, les églises se sont données cette obligation-là. Un ministre qui aurait célébré un mariage avant que le mariage civil ait été fait, aurait eu des sanctions de son évêque. L'enjeu de la souveraineté est plus complexe et concernait essentiellement la position du catholicisme en Occident. Les prétentions du siège romain à jouir d'une primauté sur les pouvoirs temporels faisaient en sorte qu'il cherchait à soustraire les églises catholiques nationales à l'obligation de se conformer à la juridiction étatique. On opposait donc au droit civil ecclesiastique national, un droit ecclesiastique ultramontain qui reposait sur les attributs de la primauté romaine et sur le statut étatique du Saint-Siège. Il serait long ici de s'attarder sur le débat sur le statut étatique du Saint-Siège. Cependant, on peut dire que le Saint-Siège, lui, maintenait toujours, le catholicisme maintenait toujours une ambiguïté sur le plan du droit ecclesiastique. De facto, les églises catholiques nationales s'adaptaient à la juridiction étatique et les concordats étaient souvent un outil privilégié pour atteindre cette fin. Puis, au même moment, le Saint-Siège dénonçait ces situations comme ne correspondant pas à la réalité idéale catholique. Donc, si on entend seulement ce que le Saint-Siège dit, on ne voit pas ce qui se fait dans la pratique. Dans la pratique, on s'ajuste à la juridiction étatique. J'en arrive à mon dernier point, et je serai bref, sur la gestion de la diversité religieuse au Canada. Donc, ces clarifications sur le droit ecclesiastique, son origine ouestphalienne, son ancrage national, mettent la table pour le second point que je veux aborder, soit le cas de la gestion historique de la diversité religieuse au Canada. Au moment de la cession des coloniers de la Nouvelle-France, le Québec, le Nouveau-Brunswick, à l'Empire britannique en 1763, la Couronne d'Angleterre a inauguré un nouveau chapitre dans le modèle ouestphalien. Alors qu'en Europe, les minorités religieuses tolérées devaient souvent vivre leur religion en privé et ne jouissaient pas de droits égaux. Avec l'acte de 1763 et celui de 1774, on autorisait les catholiques à vivre entièrement leur religion, voire l'autorité britannique allait même jusqu'à garantir la perception de la dîme, de l'impôt, au profit des ministres du culte, à l'intérieur pourtant d'un régime politique qui était plus angligant. Donc je ne vous lirai pas l'article 27 des actes de 1763, mais vous pouvez voir qu'elles vont... Ah, excusez-moi. Ah, j'ai dû... Voilà, c'est ça ici. Elles vont dans ce sens. Ces nouvelles dispositions juridiques de cohabitation dans la diversité étaient une préfigure de l'égalité des cultes conjuguée à la neutralité d'État. C'est ça qui est intéressant ici et qui, je pense, contribue à notre débat. C'est-à-dire, oui, on a accepté de transiger d'une certaine façon avec les églises, tout en essayant de garantir la neutralité de l'État. Et on peut voir, en fait, dans de multiples décisions du gouvernement britannique, des décisions, des dispositions législatives ou des décisions de tribunaux, où se situait vraiment l'originalité de la pratique canadienne, était dans le fait qu'on disait que les libertés de l'Église catholique au Canada devaient être interprétées comme des libertés gallicanes. Et ça, on a ça dans la décision du Conseil privé de 1870 dans l'affaire Guy Bord. Donc, et ça, c'est un élément très important parce que le droit gallican, en fait, était un droit qui, d'une certaine manière, subordonnait l'Église catholique à la réalité du territoire national où il vivait et limitait considérablement les pouvoirs romains, le pouvoir extraterritorial romain. Je nomme ici quelques libertés gallicanes, mais ces libertés gallicanes avaient aussi comme principe qu'on fait une entente avec les Églises, les Églises se donnent une législation, mais si sur les matières mixtes ces décisions ne sont pas bonnes, elles ne sont pas respectées, l'autorité canadienne se réservait le droit de réviser les décisions des tribunaux, donc d'aller en appel devant les tribunaux civils. J'en arrive à ma conclusion, donc par rapport à mon questionnement initial sur la nécessaire reconnaissance constitutionnelle des droits collectifs. Je suis conscient que j'ouvre cet exploratoire, ce que je fais avec vous, j'ouvre en fait des fenêtres sur des éléments historiques qui, selon moi, valent la peine d'être approfondis pour réfléchir, notamment sur le cas libanais. Ma première préoccupation était de vous inviter à réfléchir le pacte libanais en comparant avec ce qui s'est passé dans le système oestphalien qui était en vigueur dans le monde au moment de la création du Grand Liban et donc de ne pas négliger, lorsqu'on compare avec ce qui se passe en Europe, ne pas négliger cette dimension des droits collectifs qui était pris en compte par les États européens. Ma seconde préoccupation était d'attirer l'attention sur l'importance toujours actuelle du droit civil ecclésiastique ou on pourrait dire du droit civil religieux dans la construction de la paix religieuse. En fait, je me dis, ça peut être un modèle intéressant à regarder. En Allemagne, par exemple, on va appeler ça les Kirchnervertrag, les contrats d'église. Donc, c'était la même chose. On fait un contrat avec le groupe religieux. Le groupe religieux s'engage à respecter ce contrat et évidemment, il doit s'ajuster aux droits de l'État. Mais il y a un effort aussi de l'État de laisser une certaine marge au groupe religieux et donc, c'est vu dans une perspective contractuelle. Et si on prend l'Église catholique qui acceptait de faire des ententes pareilles, elle avait développé le concept, vous avez sûrement déjà entendu, la distinction entre la thèse et l'hypothèse. La thèse, c'est que le pays devrait être catholique avec des lois catholiques et une morale catholique. Mais l'hypothèse, c'est qu'on vit dans un autre type de régime, on doit s'ajuster et si on nous garantit la paix et le droit de pratiquer notre religion, on va vivre sans contester ce régime. C'était ça, l'hypothèse. Donc, les situations où on vivait la thèse étaient relativement rares. On vivait beaucoup plus dans la situation de l'hypothèse. Enfin, l'exemple canadien, en insistant sur l'exemple canadien, je voulais montrer que lorsqu'on veut faire un effort de produire du droit civil religieux ou des contrats d'église, des Kirchner-Ferträger, c'est très important selon moi de s'inspirer de cette histoire canadienne. On s'est dit qu'il faut que ce soit à l'intérieur des frontières de l'État canadien. J'étais content d'entendre ce matin, j'oublie son nom, mais celui qui nous présentait les chiites, dire d'une certaine manière qu'il faudrait que les chiites libanais décident pour eux-mêmes et non pas que ce soit décidé de l'extérieur, d'un autre territoire, d'une autre autorité religieuse. Mais dans cette production du droit civil ecclésiastique, il y avait cette idée-là de dire que c'est un groupe religieux, une église nationale qui s'ajuste à la réalité nationale et c'était ça le contrat d'église. Donc, de ce point de vue-là, je pense que historiquement, il y a des éléments à aller chercher qui pourraient inspirer des solutions, pas seulement pour le Liban, pour d'autres, parce que le problème de droit collectif, droit individuel, c'est un problème qui est planétaire, selon moi. Merci beaucoup. Merci. Merci.